Deuxième partie de ce chapitre concernant les aspects énergétiques des phénomènes mécaniques, donc deux notions importantes également physiques, la notion de force conservative et de force non conservative. On a introduit tout ça il y a une activité, l'objectif était de déterminer par le calcul et de vérifier éventuellement par une animation de quelle hauteur devait sauver Antoine pour pouvoir projeter ZAC à une hauteur de 4,5 m. Donc si on reprend un petit peu cette animation, on a dans le début de la simulation un personnage de 1,5 m. L'idée qui est ici c'est de le projeter, de lui fournir une énergie suffisante pour qu'il puisse monter sur les épaules de son camarade qui se situent elles aussi à 1,5 m. Donc les deux personnages ayant la même masse, en plaçant ce personnage à 1,5 m, il emmégasie une énergie de 750 joules. Si donc on fait sauter, l'énergie, si on néglige les frottements et toutes les dissipations d'énergie au niveau de la bascule, l'énergie est intégralement restituée, on a fourni les 750 joules au personnage pour atteindre l'altitude souhaitée. Si on veut maintenant poursuivre cette pyramide humaine, monter ce personnage à 3 m, il va lui fournir une énergie de 1500 joules, qui sera exactement celle qui a été fournie par le personnage, de même masse, sautant d'une hauteur de 3 m. La question qui se posait c'est à quelle hauteur faut-il placer Anton pour pouvoir projeter Zak à une hauteur de 4,5 m. L'énergie nécessaire pour projeter Zak d'une masse de 50 kg à 755 m est une énergie de l'ordre de 2,2 kJ. C'est l'énergie potentielle emmagasinée par Anton lorsqu'il est à 3 m. On va donc pouvoir noter la synthèse de cette activité et donc définir ces notions de force conservative et de force non conservative. Petite de synthèse, à force conservative et force non conservative. Une force appliquée à un système est dite conservative si son travail ne dépend que de la position de départ et de la position d'arrivée. C'est ce qu'on a montré dans la première partie, notamment concernant le poids. Le poids est donc une force conservative, dite conservative car le travail de cette force considérée comme constante ne dépend que du point de départ et de la position d'arrivée. Et donc pas du chemin suivi par le système entre le point de départ et la position d'arrivée. Quel que soit le chemin suivi, le travail de cette force conservative sera le même. Donc ce travail ne dépend pas du chemin suivi par le système entre ces deux points. Dans le cas contraire, la force est dite non conservative. Si le travail de la force dépend du chemin suivi, donc si pour aller de A vers B, on prend différents chemins et que le travail n'est pas le même, alors la force est dite non conservative. C'est le cas par exemple des forces de frottement. Vous pouvez noter ça avant de passer à la suite. Donc à partir de là, on définit la notion d'énergie potentielle. A chaque force conservative est associée une énergie que l'on appelle énergie potentielle. Notez E pour énergie, P en indice potentiel. Donc toutes les forces conservatives, à chaque force conservative, on peut associer une énergie potentielle. Et donc par définition, la variation de cette énergie potentielle entre deux positions A et B est égale à l'opposé du travail de cette force entre les deux positions. Donc on est sur des notions quand même très théoriques à notre niveau. On a donc, d'après ce qu'on vient de noter, la variation d'énergie potentielle pour aller du point A au point B. Donc c'est égal à l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Donc l'énergie potentielle pour aller de A vers B, c'est l'énergie potentielle au point B moins l'énergie potentielle au point A. Et d'après ce qu'on vient de dire, c'est l'opposé, donc moins le travail de la force conservative pour aller de A vers B. La variation d'énergie potentielle pour aller de A vers B est égale à l'opposé du travail de la force entre les positions A et B. Encore une fois, vous pouvez noter, cliquez sur pose et noter ça. On va passer à la fin. Enfin, dans le cas du poids, donc le cas particulier du poids, donc il va falloir connaître ce cas particulier, on lui associe une énergie potentielle dite de pesanteur, que l'on note E pour énergie, PP pour potentielle de pesanteur. Donc on a montré dans la première partie de ce chapitre que le travail du poids de A vers B est égal à M, donc on produit de la masse, fois G fois la dénivellation, ZA moins ZB. Altitude initiale, multitude d'arrivée. Donc ça, c'est le travail du poids. D'après ce qu'on a noté au-dessus, la variation d'énergie potentielle pour aller de A vers B, c'est l'énergie potentielle de pesanteur en B, moins l'énergie potentielle de pesanteur en A. Et donc c'est l'opposé du travail du poids pour aller de A vers B. C'est ce qu'on a noté juste au-dessus. Donc si on réécrit le travail du poids noté juste ici, la variation d'énergie potentielle de pesanteur pour aller de A vers B, c'est l'énergie potentielle de pesanteur en B, moins l'énergie potentielle de pesanteur en A, sont égales à moins MgZA moins ZB, l'opposé du travail du poids. Et on peut donc écrire que l'énergie potentielle de pesanteur en B, si on développe cette expression, moins MgZA fois ZA, ça fait moins MgZA plus MgZB, ou encore MgZB moins MgZA, on peut donc écrire que EPPV égale MgZB et EPPA égale MgZA, par identification. Si pour vous c'est pas clair, éventuellement vous pouvez développer au brouillon ou dans la marge, ou sur cette ligne-là, cette expression. Faisons attention, il y a un moins multiplié par moins. On va donc définir, et c'est à connaître, l'énergie potentielle de pesanteur EPP d'un système de masse M situé à l'altitude Z, par la relation EPP égale MgZ. L'énergie potentielle de pesanteur d'un système placé à l'altitude Z est égale à MgZ. Et par définition, on prendra comme référence l'origine des énergies potentielles de pesanteur pour l'altitude Z égale 0. L'altitude Z égale 0 au niveau du sol. L'énergie potentielle de pesanteur d'un système au niveau du sol est égale à 0. Et ensuite, l'énergie potentielle de pesanteur d'un système de masse M à l'altitude Z est égale à MgZ. G étant l'intensité de la pesanteur d'un système de masse M à l'altitude considérée, 9,8 mètres selon moins 2. On considérera, nous, des dénigrations suffisamment faibles pour pouvoir utiliser cette énergie potentielle de pesanteur qui concerne le poids, puisqu'on parle du poids. A partir du moment où les dénigrations et les hauteurs deviennent importantes, il faudrait définir et préciser un petit peu cette définition de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc après avoir noté cette partie du cours, vous pouvez répondre au questionnaire sur Elmodo avant de traiter les exercices. L'énergie potentielle de pesanteur d'un système de masse M à l'altitude